L'atelier d'orchestre de l'Ancy débutait les répétitions de la saison 2010-2011, mardi dernier. Créé en 1970, l'orchestre est né d'une volonté de réunir autour d'une même passion des amateurs de musique de tous âges. L'Awell, c'est ce que j'ai toujours désiré créer depuis que j'étais enfant, parce que j'ai appris à aimer la musique d'ensemble en jouant dans un orchestre d'enfants. Dès que j'ai eu mon diplôme, ou même avant déjà, j'ai commencé à rassembler des élèves ou des jeunes pour faire de la musique ensemble, parce que je trouve que la musique doit être communication, doit être partagée, et moi je crois à l'art pour autant qu'il soit vécu et pas seulement consommé. Quand je suis arrivée à l'Ancy Sud en 1968, il n'y avait rien, j'étais effrayée parce que je n'avais pas tout de suite du travail, c'était la catastrophe. Petit à petit, des élèves ont été trouvés et j'ai pu créer l'atelier d'orchestre dans le cadre de l'Association des habitants de l'Ancy Sud. C'est ainsi qu'en 1970, on a commencé nos premières répétitions, donc il y a 40 ans. Et comme chaque année depuis, c'est sous la direction de Monique Bontreau, sa fondatrice, que se réunissent le temps d'une saison des instrumentistes amateurs. Ensemble, ils vont relever le défi de se produire en concert durant les mois de décembre et juin. Ce dernier concert qui sera la consécration d'une année de travail assidu. J'ai prévu de faire un travail sur le canon de Pachelbel. C'est notre travail de fond pour cette année. Du reste, nous allons, puisque nous avons ce petit concert à Noël, nous allons en jouer une partie. Mais pas seulement le canon, mais aussi tout un travail d'improvisation au cours. Et je pense que ça fera du bien à tous les membres de l'orchestre, parce que dans la musique classique, on a moins l'habitude d'improviser que dans le jazz. Et je trouve que c'est un outil qui manque, et il faut qu'on puisse s'amuser avec ça. Donc j'ai toute l'année, toute la saison pour préparer l'orchestre. Et puis là autour, on va construire un programme, déjà pour Noël, c'est un programme de Noël, qui ensuite va être laissé. Puis j'aimerais, je pense que cette année, ce sera un programme très classique, alors que la saison précédente, c'est un XXe siècle. Même XXIe, puisqu'il y avait une de mes compositions. Pour le concert de juin, c'est toujours dans le cadre de la saison culturelle de l'Ancy. Donc ça veut dire qu'il faut soigner la préparation, donner quand même quelque chose qui se présente bien. Et puis souvent, j'aime bien m'associer à quelqu'un, parce que c'est parfois lourd de faire tout un programme tout seul. Donc l'année passée, c'est l'Orchestre de l'Ancy-Genève qui m'a proposé de collaborer. C'était un cadeau et ça a très bien marché. Il y a eu beaucoup de respect des uns et des autres. C'était une bonne ambiance. Cette année, nous envisageons une collaboration avec un groupe de Bernays, qui est un groupe aussi d'adultes amateurs, qui est assez jeune de formation. et ils font de la musique de leur naissance. Donc c'est intéressant. Il y a beaucoup de vent, un violon, et ils seraient intéressés de participer à l'opération Canon de Pachelbel, par exemple. Je pense que nous ferons une journée d'orchestre un samedi avec pique-nique, parce qu'il ne faut pas seulement faire de la musique, il faut manger ensemble, il faut boire ensemble. C'est important. Ce qui compte pour moi, c'est la bonne entente entre les personnes, le respect de l'humour, la bonne humeur, et que chacun ait du plaisir à participer. C'est primordial. Un enthousiasme et une passion commune, qui promettent un beau spectacle. Rendez-vous donc pour un premier concert le 15 décembre, à la ferme de la Chapelle, pour se laisser bercer par de douces mélodies. Sous-titrage ST' 501